Bonjour, nous sommes à l'Hôtel Mercure et nous voilà en compagnie de l'acteur qui joue le fils dans le film C'est le cœur qui meurt en dernier et avec l'actrice qui joue sa sœur. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez collaboré avec l'auteur du livre ? Parce que au départ c'est un best-seller. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez pris des libertés par rapport au livre ? Est-ce que vous l'avez fait natation fidèle le plus fétale possible ? Quand le réalisateur m'a parlé du livre, il m'a parlé de quelques scènes très très touchantes en me disant c'était très difficilement adaptable, qu'il ne voyait pas comment on pourrait faire ça parce que c'est un livre qui est fait beaucoup par souvenir mais éparses, c'est-à-dire qu'on passe à différents âges de la vie du personnage du fils qui parle toujours de sa mère. C'est comme un hommage à sa mère mais il n'y a pas de fils narratifs qui pouvaient faire un film à ce que je voyais ou à ce qu'Alexis Durambault le réalisateur voyait. Alors à partir de ce moment-là j'ai tout de suite demandé à est-ce que je peux rencontrer Robert Lalonde, l'auteur, qui est aussi comédien et que je connais très bien pour avoir joué au théâtre avec lui et tout ça. Et j'ai rencontré pour lui demander écoute Robert je vais adapter ton truc mais je le fais seulement si tu me donnes l'entière liberté de dénaturer un peu, de le mettre à ma main, d'y amener d'autres idées ou tout ça. Et il m'a dit vas-y, vas-y, vas-y. Alors ce que j'ai tenté de faire à partir de ce moment-là c'est de garder comme l'espèce d'essence, d'esprit qu'il y avait dans le livre et d'essayer d'en faire un film, de transposer ce même esprit, cet hommage à la mère dans le film. Mais c'est sûr qu'un film c'est un autre médium qu'un livre. Alors c'est pour ça qu'il a très bien compris que c'est ce qu'il fallait faire. Et on s'est posé la question, est-ce que l'auteur a vu le film, est-ce que ça lui a plu, est-ce qu'il a vu le scénario, comment il a réagi en fait? Oui, il a vu le film, il était très très content. Il pleurait évidemment. Évidemment c'est pas exactement sa mère, lui c'était un hommage à sa mère. Mais c'est le soir de la première au cinéma à Montréal, la fille de l'auteur était dans la salle et évidemment elle a connu sa grand-maman et elle m'a dit, ben si j'ai vu ma grand-mère qui était là, alors que moi je ne l'ai jamais rencontrée, elle est décédée maintenant même, sa grand-mère. Alors c'était assez touchant de voir qu'inconsciemment on avait reproduit un peu l'esprit de la mère de Robert Danou. Ma mère, je suis la femme que j'ai jamais fait sur mon nom. Tu vas toujours être mon préféré toi. C'est par ces mots de toi que tu me répétais sans cesse que j'avais commencé il y a plus de 20 ans le récit que j'achève aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que ça a tellement plu aux gens, parce que c'est un best-seller? Qu'est-ce qui fait que le livre les a tant touchés en fait, vous qui avez travaillé dessus pour le radater? En fait, il y a peut-être quelque chose d'universel parce qu'on a tous une maman et les relations avec nos mères sont différentes. Mais il reste toujours un lien unique parce qu'on n'en a qu'une et alors ça, c'est universel. Robert Lalonde me disait qu'il n'était pas du tout conscient de l'impact que ça aurait, mais qu'après la sortie du livre, il se faisait arrêter un peu partout. Et les gens lui disaient, votre mère, c'est ma mère à moi. Vous avez décrit ma mère. Il trouvait ça très particulier parce qu'il disait, c'est le livre le plus personnel que j'ai fait. Et finalement, ça se retrouve à être le plus universel. Et ça le trouvlait. Pourquoi là, vous savez, ma mère est fragile et c'est pour ça qu'on a jugé bon de ne pas lui dire certaines choses. Alors, est-ce que, alors le film est très récent, je crois, est-ce que vous avez déjà d'autres projets ou est-ce que vous n'en avez pas encore ? Eh bien, Gabriel est en écriture, comme toujours, en fait. Il travaille toujours, c'est ça. Et bon, possiblement, on retravaillera sur ce film-là ensemble. Et puis, on a aussi d'autres projets, en fait, séries web, écriture. On verra. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets plus en détail, peut-être ? De quoi ça parle ? Quels qu'est-ce que vous avez ? Oui, oui. C'est toujours délicat de parler de... J'ai écrit une pièce sur Georges Fedot, sur la fin de la vie de Georges Fedot, il y a plusieurs années, à Montréal, qu'on a joué. Geneviève a joué aussi dans la pièce, qui a eu un très beau succès. On a fait une tournée, tout ça, au Québec. Et je suis en train de l'adapter pour le cinéma. Et ce serait dans l'objectif de faire une coproduction avec la France. Ce serait intéressant. Une coproduction France-Québec autour de Georges Fedot. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Eh bien, on est tous impatients de voir ça, comme ce sera fini. Merci à vous d'être venus. C'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada